Alors que nous approchons de la prochaine manche pour le Grand Prix Made in Italy d'Emilie Romagne 2021 à Imola, qu'on va poliment nommer le Grand Prix d'Imola pour raccourcir la durée de l'émission, je voulais revenir avec vous sur une légende urbaine, un mythe qui habite encore les murs de ce tracé italien. Ce mythe perdure depuis 2006 alors que le tracé accueillait sa dernière édition jusqu'à son retour 14 ans plus tard. Oui, 14 ans. Le chiffre n'est pas anodin, vous comprendrez plus tard. Ce mythe qui découle directement de la dernière édition du Grand Prix de Imola, donc qui pendant plus de 14 ans correspondait étrangement à la dernière apparition en Grand Prix d'un pilote du nom de Yuji Ide. Avec seulement 4 départs à son actif en Formule 1, le nom du pilote japonais résonne encore aujourd'hui avec autant de force dans certaines discussions et aujourd'hui je voulais vous replonger dans cette captivante affaire et lever le voile sur le mythe et la tumultueuse histoire de Yuji Ide. Je sais oui, j'aurais pu renommer l'émission Yuji Ide, le pire pilote de l'histoire, point d'interrogation ? Ça m'aurait aidé à faire masse de vues mais je suis particulièrement stupide alors je ne l'ai pas fait. Yuji démarre sa carrière en 1994 en monoplace en Formule 3 japonaise et obtient sa meilleure saison en 2000 en terminant deuxième, toujours en F3, ouais. En 2002, il entre même en Formule 3 française où il gagne une course et rencontre Aguri Suzuki, propriétaire de sa nouvelle équipe, Autobax Racing Team Aguri. En 2003, il entre en Formule Nippon, donc une catégorie supérieure au Japon et il connaît une de ses meilleures saisons en finissant 3ème en 2004 et 2ème en 2005. Sur le papier, rien d'éclatant mais rien de ridicule non plus, loin de là. Mais avant d'aller plus loin, il est aussi important de connaître autre chose, l'écurie Super Aguri. Et avant de la connaître, il est plus important encore de connaître Takuma Sato. Soutenu par Honda, Sato a démarré en Formule 1 chez Jordan avant d'être promu chez Bar Honda en 2003. Et s'il lui arrive d'être très brouillon, il montre aussi de réels coups d'éclat et enregistre son meilleur résultat au Grand Prix des Etats-Unis en 2004 en montant sur la 3ème marche du podium, devenant le second pilote japonais à réussir cet exploit, le précédent étant un certain Aguri Suzuki et qui a atteint ensuite le statut de dieu vivant au Japon, tout comme Sato. Le petit Takuma est idolâtré au Japon, on parle de Sato-mania. Les Japonais l'adorent, mais sa mauvaise saison en 2005 lui vaut d'être remercié par Bar Honda en fin d'année. Mais là commence l'apocalypse au Japon. Takuma Sato n'a plus sa place en Formule 1 et c'est inacceptable. Honda reçoit même des courriers de fans en colère, nombreux menaçant même de boycotter la marque, sans parler de l'effervescence qu'il y a en ligne sur les forums et les réseaux sociaux qui n'existent pas tout son corps, ce qui contribue à faire très mauvaise presse à la marque. Honda est en panique et rien ne s'arrange lorsque Toyota, leur ennemi sur le marché japonais, propose un contrat en Formule 1 à Sato. Pour faire face à cette pression, Honda décide alors de lancer une seconde équipe en Formule 1 et d'en confier les rênes à Aguri Suzuki et cette équipe sera nommée Super Aguri F1 Team. Démarre alors une course contre la montre pour que Honda et Aguri puissent réunir la somme de 48 millions de dollars pour s'inscrire en Formule 1 pour la saison 2006. Inscription tardive et budget réduit, Super Aguri démarre la saison en s'inspirant de vieux châssis à rose de l'année 2001 et un minuscule personnel, le tout devant bricoler sa voiture pour y faire entrer le moteur Honda. Pour attirer les sponsors japonais, Aguri mise sur un line-up 100% japonais et en quête d'un second pilote pour épauler Takuma Sato, il s'oriente alors sur son ancien pilote de Formule 3, Yuji Ide, qui en plus rapporte un petit peu d'argent avec lui. Sans grande surprise, Super Aguri est la claire lanterne rouge du peloton pour la première manche de la saison à Bahreïn. Sato se qualifie à 1,5 seconde de Thiago Montero en 19ème place et Yuji Ide, quant à lui, est à 2,8 secondes de Takuma Sato en 20ème place. Ouais, 2,8 secondes. Retenez bien, ce chiffre n'est pas anodin. Avec un grand manque de roulage et d'expérience en Formule 1, Ide souffre pour simplement communiquer avec l'équipe puisqu'il parle à peine anglais, à savoir le langage qu'il est impératif de connaître pour communiquer à peu près partout dans le monde et surtout en Formule 1. En Malaisie, il est à 1,5 seconde seulement de Sato. 1,5 seconde, oui. Le chiffre n'est pas anodin, retenez-le, c'est très important, vous comprendrez plus tard. Ide s'illustre en course par son incapacité à comprendre ce qu'est un drapeau bleu et en usant de manœuvres défensives un petit peu trop limite. En seulement deux courses, Ide fait déjà beaucoup parler de lui. Déjà que sa simple venue en Formule 1 est plus perçue comme étant due à sa nationalité et à ses sponsors, mais aussi à cause du fait qu'il n'est pas au stade le plus prometteur de sa carrière puisqu'il était âgé de 31 ans. 31 ans, oui, pour commencer en Formule 1. 31 ans. Retenez bien le chiffre, c'est pas anodin, on va y revenir plus tard. Mais aussi, Yuji Ide n'a pas bonne presse car à l'inverse de Sato, Ide n'avait jamais couru en Europe et ce n'était qu'un obscur pilote de catégorie inférieure au Japon. Daniel Aodeto, le manager de l'écurie, commence à exprimer publiquement ses craintes et on parle déjà de Satoshi Motoyama pour le remplacer. Et rien ne s'arrange en Essai Libre en Australie où il passe la moitié du week-end à partir en tête à queue et arrive même à se retrouver bloqué sur la piste en ne parvenant pas à faire marche arrière et devoir forcer un drapeau rouge. Il se qualifie à 3,8 secondes de Sato le samedi en ayant pris soin de gêner tout ce qui avait 4 roues et qui était en piste avec lui et notamment la Honda de Rubens Barrichello qui a dû effectuer une manœuvre digne de son degré d'expérience pour éviter le pire. Alors que Button était en pôle, la 16ème place de Barrichello cause moult colère chez Honda ce qui n'arrange pas la situation de Ide. Et nous voilà arrivés à Imola pour la 4ème manche de la saison et malgré des difficultés toujours apparentes il reste à seulement 1 seconde 6 de Sato. Ouais, 1 seconde 6 seulement. Retenez bien, 1 seconde 6. Mais sa course est marquée dès le départ où une manœuvre désespérée envoie la Midland de Christian Albert Santono. Le Néerlandais est furieux tout comme nombreux de ses pairs. La FIA met la pression à Aguri pour qu'il remplace rapidement son pilote avant de supprimer sa superlicence. On fait alors appel à Frank Montagny le pilote essayeur de l'écurie qui n'avait jamais essayé la voiture par manque de moyens. Montagny s'adaptera très vite à la voiture et ne tardera pas à égaler les temps de Sato en qualification avant qu'un japonais plus fortuné nommé Sakon Yamamoto reprenne sa place. Super Aguri gagnera en force en fin de saison avant que Sato ne lui offre 2 entrées dans les points en 2007 jusqu'à ce que l'équipe ne mette la clé sous la porte début 2008 avant que Honda n'en fasse autant en fin d'année. Et si Super Aguri demeurera comme une de ces obscures et sympathiques équipes que seuls les contemporains de cette époque et les passionnés d'histoire se souviendront la légende de Yuji Hedé perdure et continue encore aujourd'hui à hanter les paddocks de Formule 1. On parie combien qu'il y a la moitié des talkards qui vont faire des blagues et des rapprochements sur Madzepine.